Salut salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous entamons la deuxième semaine, nous sommes le lundi 8, du coup ce qui veut dire 8ème vlog. Et bien entendu le compte à rebours a commencé tout simplement parce que je rentre normalement à la clinique le mercredi après-midi. Si ils ne m'appellent pas au dernier moment pour me dire, bah en fin de compte si tu veux on t'opère directement demain matin, donc rentre jeudi matin. Donc ça je le saurais peut-être un peu plus dans la semaine, je ne sais pas encore. Mais en tout cas pour l'instant il est 7h30, je viens de finir de me préparer, j'ai préparé une machine à laver mais je ne vais pas la lancer maintenant. Il faut absolument que je lave mes chaussettes en laine, du coup bah qui dit vraie laine dit à la main tout simplement. Donc pour que je puisse partir avec tranquillement puisqu'il n'y a pas d'essorage, il faut qu'elle sèche tranquillement pour ne pas les abîmer. Donc bah voilà c'est parti, let's go. J'ai ce que je vais faire pendant qu'elle trempe un petit peu, puisqu'il ne faut pas non plus les laisser tremper de trop. Je vais me coiffer tout simplement, les rincer puis prendre mon petit déjeuner. Voilà ! Bon il est 9h, je n'ai toujours pas pris mon petit déjeuner tout simplement parce que bah j'ai le kiné qui est arrivé. Je ne pensais pas que j'avais autant pris de temps pour juste me coiffer la tignasse et laver mes chaussettes. Mais en fait le kiné est arrivé, j'ai fait ma séance. Il est reparti, je vais prendre un bon pamplemousse parce que je commence à être un petit peu malade. Voilà, je renifle du nez et du coup il faut que je fasse attention parce qu'en général moi, 48h avant l'hospite, je suis toujours dans la merde. Je ne sais pas pourquoi mais bon, en tout cas je fais attention, tout va bien pour l'instant. J'ai une bourrée de doliprane et de vitamines. Ça y est, je viens d'avoir Caïsac au téléphone, du coup ils m'attendent lundi prochain pour 14h, voilà. Donc ça y est, c'est officiel, je suis transférée. Je vais pouvoir contacter mon chirurgien pour lui informer que c'est bon, que tout est fait, que tout est réalisé, qu'ils m'attendent très bien. Du coup ça y est, c'est ma date, je suis trop contente, voilà. Ça c'est fait. Et il est 10h15, j'ai fait fort aujourd'hui, j'ai déjà appelé deux personnes et j'ai déjà tous mes contacts, j'adore. Il est 10h30 et je suis encore plus contente que tout à l'heure tout simplement parce que, qu'est-ce que j'ai au nez ? Bon, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je viens d'avoir mon fournisseur de matériel qui m'a contacté pour me dire qu'il a reçu presque la totalité du matos pour mon fauteuil. En tout cas, le plus important est arrivé. Du coup, je suis super contente, il me l'installe demain. Et honnêtement, ça va faire du bien parce que je vais changer d'assise et l'assise va évoluer avec ma perte de poids. Donc, c'est vraiment le moment où il fallait qu'on prenne le changement, quoi. Du coup, il m'installe tout demain, je suis trop contente. En plus, il est beau gosse, oh mon dieu. Enfin, voilà, il fallait que je le dise. Non, il est super beau ce mec. Il est super beau et il est super gentil. Et en plus, on a besoin de parler de fauteuil aussi. On était en train d'en parler un petit peu au téléphone pour voir quel genre de fauteuil le prochain je prendrai. Mais bon, comme je lui ai dit, laisse-moi perdre du poids. D'abord, laisse-moi perdre du poids, me faire peut-être opérer de la chair et après, on en reparlera. Il était mort de rire. Mais voilà. Donc, maintenant, je suis tranquille. Maousse vient juste d'arriver. Mais elle a l'air vachement sympa, en fait. C'est une coque entière où tu mets ton téléphone à l'intérieur. Ah, j'adore. Franchement, la couleur, la matière, c'est cool. Du coup, ben... En fait, il suffit de poser son téléphone là-dedans, de l'enfermer. Et j'espère que là, par contre, le tactile va super bien marcher. Mais en tout cas, ça a l'air parce que c'est granuleux en dessous, là. Ici, c'est granuleux. Donc, ça devrait fonctionner. On verra bien. Non, mais la housse est topissime. En fait, je la laisse et ça rentre dans mon trépied, quoi. Ça, c'est... Enfin, dans le truc qui cale le téléphone, c'est trop cool. Par contre, ça fait un peu bizarre quand on se regarde parce qu'on a des petits points, en fait, sur l'écran. Les fameux granulés, là, que j'ai touchés. Mais bon, c'est pas très grave. Après, non, moi, j'aime beaucoup. Vraiment, elle est protégée partout. Même... Elle est... Enfin, j'aime bien. Je kiffe. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe. En tout cas, dites-moi si vous me voyez bien, vous. Si ça n'a pas bougé. Mais normalement, non. Je vais vous montrer comment je plie mes jupes avec leurs cintres. Je conserve toujours les cintres. Comme ça, c'est moins chiant à ranger. Et en plus, au moins, j'en ai avec moi, puisque vous savez très bien que dans les hospitalisations, comme les hôtels, sauf de luxe, bien entendu, on n'a pas assez de cintres. Du coup, moi, je laisse mes cintres sur mes jupes. Je vais vous montrer le modèle sur une jupe courte et une jupe plus longue. On va commencer par la jupe plus courte. En plus, c'est ma jupe test. Elle ne me va pas encore super bien. Et du coup, je la prends avec moi. Comme ça, lorsqu'on me dira, t'as perdu du poids, je vais l'essayer. Et si je rentre dedans, c'est que j'ai gagné mon pari. Puisque celle-ci me plaisait énormément. Et je l'ai achetée il y a déjà un an, quoi. Donc, il faut vérifier que la jupe soit correctement pliée, si vous devez la plier. Et ensuite, on rabat juste... Voilà. Et le cintre est à l'intérieur. Donc, ça ne se voit pas. Et c'est parfait. Cette jupe est beaucoup plus longue. Du coup, soit vous laissez les bords dépasser des pinces. Soit vous les rabattez pour que ça fasse une jolie pliée. C'est ce que je vais faire. Je vais rabattre les côtés. Après avoir rabattu les côtés, je fais comme avec l'autre jupe. Je rabattre tout simplement. Donc là, bien entendu, le cintre est plus grand. Du coup, si ça fait vraiment très grand, on peut aussi le rabattre encore une fois. Là, c'est comme vous le souhaitez, quoi. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais faire avec toutes mes autres jupes que je vais emporter. Là, j'ai trois cintres, mais j'ai cinq jupes. Du coup, on peut les plier dans le même tas. Tout simplement parce que ce sont des jupes plus souples, avec des volants. Enfin, voilà, il faut juste avoir les mêmes cintres de la même taille et des jupes à peu près équivalents pour pas que ça fasse trop brouillon dans la valise. Bon, là, je vois que j'ai une jupe qui est un peu plus longue que toute. Du coup, je fais attention que ce soit elle qui soit en premier pour rabattre les côtés. Comme ça, ça fait un peu plus joli, un peu plus carré. Et on rabattre. Voilà. Bien entendu, on arrange les côtés pour que ça soit joli à regarder. Même si c'est dans la valise, il faut que ça soit présentable. Donc là, vous voyez, j'ai cinq jupes qui sont rangées ensemble. Et là, j'ai deux jupes séparées. Et elles ne sont pas plus épaisses. Les deux tannes sont équitables. Donc, peu importe la façon dont on veut faire, ça dépend de la valise qu'on a, honnêtement. Parce que là, si j'avais plié chacune des jupes avec chaque cintre, honnêtement, elles seraient un peu plus épaisses. Ça dépend des tissus. C'est un peu plus épaisses. On va dire, va dégueuler, mais elle est faite. En fait, là, toute cette partie-là, ce ne sont que les vêtements. Et toute la partie là-bas, qui est complètement vide, ce sont les accessoires, les affaires de toilettes, les accessoires pour le fauteuil, etc. Donc, pour l'instant, je ne peux rien mettre là-bas, puisque j'ai encore besoin de charger mon fauteuil ce soir. Je pense que demain, je rangerai le chargeur et le combiné dentaire. Mais sinon, pour ici, j'ai gardé un petit peu la même cadence que la dernière fois. Là, j'ai mis que les jupes. Ici, que les pulls fins et t-shirts. Et par-dessus, toutes les affaires qu'il y avait là, si vous vous rappelez, il y a pyjama et serviettes. J'ai rajouté les gros pulls. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et, ah oui, pour les accessoires qui sont là-bas, j'ai rangé tous les cintres que j'avais pris pour mes robes. Tout simplement. Donc, grosso modo, j'ai une quinzaine de hauts, t-shirts et pulls compris. Et pour ce qui est robes et jupes, j'ai une quinzaine aussi. Donc, voilà. Il y a juste plus de 30 vêtements dans la première partie de la valise. Mais ça va, tout va aller. Il est 14h et voici la valise clôt. J'ai clôturé la valise en changeant de stratégie, tout simplement. Je vous avais dit que cette partie serait pour les accessoires de dernière minute à ranger. Mais comme je prends ma glacière, je me dis qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin. Je rangerai tout dans la glacière, mon chargeur du fauteuil, et le combiné dentaire. Donc, ça, je pourrais le mettre directement mercredi matin. Donc, c'est parfait. En revanche, voilà. Du coup, j'ai mis les gros pulls ici. Il y a les trousses, hein, toujours. Mais les gros pulls, ils sont ici. Et pour tout ce qui est pull fin, t-shirt, t-shirt à manches longues, et les robes et les jupes sont ici. Comme je vous disais la dernière fois, il y a les serviettes là. Là, ce sont mes robes. Là, ce sont les t-shirts fins. Là, ce sont toutes les jupes. Là, c'est des pulls plus ou moins fins. Avec les chemises de nuit qui sont en dessous. Voilà. Les sous-vêtements qui sont là. Ouh là, ça s'est accroché. Il ne faut pas que ça s'accroche, ça. Oh, mince. Et voilà, des aléas. Regardez. La maille qui s'est enfilée dedans. Putain de merde. Voilà. Des livrets, libérés. Donc, voilà. Les sous-vêtements qui sont là. Et là, en fait, la petite poche qui reste où il y a les bas de contention, je les ai mis là exprès. Car je mettrai ma dernière chemise de nuit qui va sécher. Tout simplement pour ne pas avoir à chercher les fringues pour dormir mercredi soir. Et les bas de contention que je dois mettre jeudi matin pour le bloc. Donc, tout sera dans la même poche. Il n'y aura rien d'autre à prendre. Enfin, en gros, tout est super simple à prendre puisque les trous se sont là. Donc, tout le côté pour le premier jour sera là. Et c'est parfait. Il est 15h. J'ai rendez-vous avec la pédicure podologue. Donc, ça tombe bien qu'elle m'ait pris un rendez-vous en début d'année. Comme ça, au moins, je suis tranquille jusqu'au moins à mon retour, voire le printemps. Et là, je suis un petit peu en retard. Tout simplement parce que je viens de partir de chez moi. Mais en fait, elle est juste en bas de ma rue. Donc, ça va quoi. Ça va le faire. Mais je me grouille, grouille. Il est 16h moins le quart. J'ai rendez-vous avec ma nièce. On est à Place du Capitole. Donc, il me tarde. Et bien entendu, en sortant de l'ascenseur du métro, ce que je vois, The Body Shop. Donc, je suis en train de me dire « Ah, je vais peut-être y aller comme... » Et après, je dois absolument aller à Sephora pour acheter un nettoyant pour les pinceaux. Donc, peut-être qu'à The Body Shop, ils l'ont, hein. Donc, je verrai bien ce qu'ils ont. Oh, je suis trop contente. Sous-titrage ST' 501 Non, mais mort de rire, les gens. Vous allez me foutre de ma gueule. Je suis en ville. Il est 17h moins le quart. J'allais rentrer chez moi tranquillement. Mais en fait, j'ai rendez-vous avec l'Ophtalmo, quoi. Dans une demi-heure, grosso modo. Donc, il faut peut-être que j'y aille parce que je ne sais pas où c'est. Puisque c'est mon premier rendez-vous avec eux. En fait, je ne sais pas trop ce qu'ils vont me proposer, là. Mais j'y ai pensé. Parce que là, je commence à avoir les yeux qui fatiguent et qui sont en train de partir en couille. Donc là, je me suis dit, mais attends, je n'ai pas rendez-vous. Mais si, si, t'as rendez-vous, meuf. Enfin, voilà, quoi. Le délire. Mais j'ai acheté plein de petits trucs sympas. Je vous montrerai ça ce soir. Merci.